Bonjour, ici Abdan Rekherson, je suis l'auteur d'un ouvrage que vous connaissez certainement, évidemment, c'est Le calendrier unique à Zatou, qui annonce un calendrier à venir. Il y a une page Facebook là-dessus, je vous recommande d'y aller. Ceci dit, ça n'est pas mon sujet aujourd'hui, ça va être une invocation qu'on trouve dans un texte qui s'appelle le Sigdryfumal. Ce n'est pas un texte qui est tiré des sagas islandaises, mais c'est plus ancien que ça. Ça fait partie du corpus de textes qui nous viennent de la Germanie continentale et qui évoque notamment des événements qui ont eu lieu pendant les grandes invasions germaniques. Le Sigdryfumal, pour le placer un peu dans l'histoire moderne, c'est un texte qui est très important puisque c'est, par exemple, celui qui a inspiré Richard Regner pour sa tétralogie, l'ordre du Rhin, etc. Alors, l'invocation du Sigdryfumal, je vais vous faire une petite présentation du texte tout d'abord puisque c'est de ça dont il s'agit. Il dit « Salut jour, salut fils du jour, salut nuit et sœur de la nuit. D'un œil bienveillant, regardez-nous ici et donnez victoire à nous qui sommes assis. Salut Az, salut déesse Az, salut à toi généreuse terre. Donnez éloquence et sagesse à nous deux pleurs de gloire et guérisseuse main tant que nous vivons. » Alors, c'est surtout la première partie dont nous avons discuté maintenant. Cette invocation arrive dans un contexte particulier. Je vais commencer par ça, peu importe. En fait, dans l'histoire, il s'agit effectivement de le nous dont il est question. C'est Siegfried, Siegfried, dans le texte, le fameux Siegfried de l'Opera de Wagner, qui vient de réveiller Siegfried, chez Wagner Bruneuil, je crois, qui est une Valkyrie qui a été, qui a dosé obéi aux ordres d'Odin et que Odin avait endormi. Voilà, ça faisait partie de la malédiction qu'il a frappée et donc Siegfried, Siegfried vient de la réveiller et en retrouvant la mémoire, Siegfried, en fait, alors que le soleil se lève, là on voit effectivement la belle image wagnerienne qui est l'un des points d'ordre de l'Ordurin, c'est là qu'effectivement elle entame cette invocation, salut jour, salut fils du jour, salut nuit et sœur de la nuit, etc. Ça c'est pour le contexte. Le sujet donc, c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Salut jour, salut fils du jour, salut nuit et sœur de la nuit. Rien que ces trois premières phrases, déjà, posent beaucoup de questions. Dans l'ouvrage là que j'utilise, c'est celui de Régis Boyer, traduction de Régis Boyer, il y a une note en bas de page que je vais vous lire. On ne voit pas qui est la sœur de la nuit. Et effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, de philologues, de spécialistes ont bûché sur cette invocation parce qu'en vérité, si on dit salut jour, bon, je vois bien, salut fils du jour, ça peut être le soleil, on verra si c'est ça ou pas. Mais en fait, beaucoup de spécialistes ne comprennent pas. Et en fait, c'est après la rédaction de mes deux chapitres, donc pourquoi les jours commencent à minuit et les conceptions autour du jour, de la nuit, du soleil et de la lune, que je ne sais pas, ça a fait plop. En fait, ça a commencé, ma réflexion, elle a commencé parce que je vais vous montrer mon ouvrage. Voilà. Les hasards de l'édition font que, à la fin de mon chapitre 10, en fait, mon éditeur m'a donné la maquette et en fait, on se retrouve ici, vous voyez, avec un grand espace, tout blanc. Et donc, je me suis dit, ben, ça serait bien de mettre quelque chose ici. Alors, si je n'ai pas un dessin, je vais essayer de mettre un petit texte, etc. Et puis, vu le sujet, quand même, les conceptions autour du jour, la nuit, le soleil, la lune, j'ai bien trouvé un petit bout de texte qui va me parler de ça. Et j'avais trouvé, donc là, c'est l'instance 68 du Ava Mal. Dans les Ava Mal, on trouve tout. Donc, j'avais mis ça. Et c'est plus tard que je me suis dit, mais au fait, mais c'est pas ça que j'aurais dû mettre. Et donc, je suis revenu, donc, dans mon registre, vous voyez, j'ai retrouvé effectivement le texte là. Et quand je l'ai vu, ça a fait, j'ai fait, mais oh là là. Évidemment, c'était ça. Parce que quand on lit effectivement cette invocation, cette prière qui est très importante dans le cas de notre religion, évidemment, d'un seul coup, après la lecture de ces deux chapitres-là, ça fait un sens d'un seul coup. Ça s'explique. Je vais vous expliquer mon interprétation de cette invocation avant d'y aller. En quoi c'est important ? Parce qu'après tout, ça pourrait se contenter d'être un débat spécialiste. C'est-à-dire que cette prière-là, cette invocation, elle compte parmi les rares invocations, les rares prières qui nous viennent vraiment de l'antiquité germanique et dont on sait qu'elles étaient pratiquées dans le cadre religieux par nos ancêtres. On n'en a pas beaucoup, donc celle-ci est quand même assez précieuse. Il est vrai que notre religion a beaucoup perdu avec le temps. Et donc, quand on utilise cette invocation pour nos religions aujourd'hui, autant savoir très exactement de quoi on parle. Quel est le sens de ce qu'on dit ? Ça me paraît évident qu'on ne peut pas lancer comme ça des invocations sans en connaître vraiment toute la profondeur et toutes les conséquences. Concernant le sens de cette invocation, par exemple, si on prend dans un ouvrage très intéressant, si on prend par exemple la légende de Sigurd et Gudrun de Tolkien. Tolkien, vous le connaissez, c'est évidemment l'auteur du Seigneur des Anneaux, mais il n'a pas fait que ça. Loin de là, Tolkien, il faut savoir que c'était d'abord un universitaire, il a quand même enseigné à Oxford, il était linguiste, philologue, enfin c'est quelqu'un qui a énormément étudié les textes anciens. Et dans cet ouvrage, il s'est « amusé » à traduire la série de textes dont fait partie de Sigurd et Fumal qui racontent toute cette grande geste, toute cette grande saga qui part de ce voyage d'Odin avec Loki, un troisième dieu, j'ai oublié, Loki qui tue l'outre, c'est comme ça qu'il est contraint de récupérer ce qui va devenir le fameux trésor du Rhin, le fameux or du Rhin avec l'anneau magique, etc. Je ne peux que vous encourager à vous pencher dans les textes que vous trouvez notamment dans les Edda Régis Boyer et même ceux qui connaissent un peu Wagner connaissent en gros la trame de cette histoire. Cette histoire-là, elle figure en fait en partie se départ, dans différents textes anciens dont le Sigurd et Fumal fait partie, je le disais. Et Tolkien s'est amusé à reprendre tous ces textes-là, les remettre dans l'ordre chronologique, les traduire en anglais, en anglais poétique, voilà, et il raconte cette histoire-là dans la légende de Sigurd et Gaudron et dans l'édition que j'ai ici qui est bilingue. La traduction qu'il donne, lui, de cette invocation, c'est, je cite, On voit qu'effectivement, il en dit plus que l'invocation originelle et manifestement, il n'a pas compris en fait le sens de cette prière que je vais maintenant vous expliquer. C'est mon interprétation, mais là, franchement, je pense qu'on tient au bon bout. Alors, dans mon chapitre 10, j'explique que les anciens avaient une conception du monde très particulière. Par exemple, il faut savoir que la nuit est considérée comme féminine et le jour est considéré comme masculin. Thier, par exemple, qui est le dieu du jour d'Urne, voilà, c'est un dieu masculin. Parallèlement, le soleil est féminin et la lune est masculine. Donc, on a deux paires opposées complémentaires de chaque côté. Et quand on sait ça, quand on sait que le soleil est féminin et que le jour est masculin, et quand on a lu aussi le chapitre 9, pourquoi les jours commencent à minuit et le rôle particulier de l'aurore dans le déroulement du jour, d'un seul coup, cette invocation prend tout son sens. Explication. Salut, jour ! Jour, ça n'est pas compliqué. Le jour est mal. Salut, fils du jour ! De qui parle-t-on ? Alors là, on a une petite difficulté parce qu'on parle bien du fils. Et en vérité, moi, je pense que c'est le soleil. Mais pas n'importe quel soleil. Je vous explique. Salut, nuit et sœur de la nuit. La nuit, on sait qu'elle est féminine. Donc, pour qu'un être féminin mette au monde quelqu'un, il faut qu'il y ait une fécondation mâle. Ça, c'est le rôle du jour qui est mâle. Ensuite, la sœur de la nuit. Et là, on tombe dans la conception de minuit chez les indo-européens et chez les germains. Pourquoi est-ce que les gens commencent à minuit ? Parce que nos ancêtres indo-européens considéraient que la nuit était séparée en deux. Ils en avaient une terreur instinctive. Il y a la première partie de la nuit qui est la mauvaise partie de la nuit. Pourquoi ? Parce qu'on commence effectivement la nuit. Imaginez les nuits polaires qui peuvent durer très longtemps. Et on a toujours la peur que le soleil ne revienne jamais. Donc, on entame la nuit avec une certaine angoisse. Ensuite, vient la minuit. Et là, psychologiquement, il se passe quelque chose. On a fait la moitié et ce qui arrive, c'est le jour. On a l'espoir du jour qui arrive. Quelque part, le plus dur est fait. Et c'est cette notion qui a induit l'idée que cette deuxième partie de la nuit était prégnante, était enceinte du jour à venir, du soleil. Et la sœur de la nuit dont il est question dans l'invocation, c'est l'aurore. L'aurore victorieuse qui aide la nuit à accoucher du soleil et qui ici est le fils du jour. Et donc, on a en fait cette partie-là. Salut jour. Salut fils du jour. Salut nuit et sœur de la nuit. C'est toute la parenté du soleil auroral, du soleil triomphant. Voilà, qui est une conception qui est très ancrée dans tout le monde indo-européen. L'aurore et le soleil triomphant, c'est vraiment associé à tout ce qui est la victoire, le triomphe, etc. On voit ça par exemple à Rome, notamment. Les généraux qui défilaient dans Rome après les grandes victoires étaient sur un char. Le char qui a une symbolique solaire aussi, donc ils représentaient aussi le soleil eux-mêmes. Et il y avait derrière eux un esclave qui tenait au-dessus de leur tête la fameuse couronne de laurier circulaire et qui représente effectivement l'auréole, l'éclat de lumière aurorale du soleil triomphant. Auréole qu'on retrouve d'ailleurs sur la tête des saints catholiques. La symbolique est restée la même. On a donc, sur le coup, la signification réelle. On connaît maintenant le sens de cette invocation et c'est très important dans le cadre des cérémonies religieuses. Il s'agit ni plus ni moins d'une invocation à l'aurore triomphale. Évidemment, Zydrifa vient se réveiller. C'est une victoire sur les ténèbres dans laquelle l'avait plongé Odin. Voilà. Regardez-nous ici et donnez victoire à nous qui sommes ici. Tout est dit. C'est vraiment une invocation à la victoire, une invocation à la victoire aurorale au soleil triomphant. Et bien, voilà pour une première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Une suivante est à venir où je vous expliquerai les projets que nous avons avec quelques amis. Donc, restez informés. A très bientôt. C'était Adam Rankerson. Au revoir.